On n'a pas cessé de le répéter durant la campagne, les États-Unis sont divisés. Et pour mesurer cette fracture, il y a une équipe d'universitaires qui a créé une application unique, capable de prendre le pouls des citoyens en direct. Deux profs, Yannick Dufresne et Catherine Ouellet, ont mis au point DataGotchi, une nouvelle façon de mener des sondages et d'analyser les données. Je me suis rendu à l'Université Laval, à Québec, rencontrer leur équipe. Yannick Dufresne, vous êtes prof ici à l'Université Laval. Vous êtes cofondateur de l'application DataGotchi. On est avec vos jeunes aujourd'hui, vos étudiants? Oui, avec tous mes étudiants, chercheurs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Des analyses de données. On a collecté beaucoup de données par l'application, c'est de la science participative. En ce moment, on est en train d'essayer de donner du sens à tout ça, d'essayer de trouver, de faire des croisements, pour essayer de trouver des patterns dans les données qui vont nous permettre de mieux comprendre. C'est quoi le principe de DataGotchi, cette application en ligne que vous avez créée? C'est de faire comprendre aux gens que, oui, on pose des questions parfois sur les enjeux politiques, mais qu'il y a un aspect très social au vote. Donc, qu'on pose des questions sur d'où est-ce qu'on provient, nos variables sociodémographiques, plus qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. Mais tout ça, c'est un indicateur de vote aussi, puis un indicateur du clivage qui existe dans la politique américaine, mais aussi ici au Canada. Donc, on constitue son avatar, on répond à des questions sur nos préférences, qu'elles soient alimentaires, les préférences en termes de loisirs. Vous nous dressez un profil et ces données-là, c'est ce que vos étudiants, en ce moment, sont en train de comparer. Exactement. Ça nous donne un nouvel angle aussi. Il y a des sondages conventionnels qu'on est habitué d'étudier. Là, vu que l'application est populaire et qu'il y a beaucoup de gens qui répondent, ça nous donne beaucoup plus de données, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Hubert, montre-moi comment fonctionne DataGucci, comment ça fonctionne. Oui, on commence dans le fond avec notre avatar ici qui est un peu vide. Donc, c'est un robot. Donc, il n'y a pas encore de personnalité, il n'y a pas encore d'apparence. Donc, tu choisis toutes tes préférences, tu meubles ton appartement et tout ça, ça représente des données qui vont être ensuite utilisées pour, disons, faire ton profil. Exactement. Les données vont être utilisées dans le modèle qu'on va utiliser ensuite qui va prédire tes préférences partisanes aux États-Unis. Laurence Olivier, les films, même les films en disent long sur les préférences électorales des citoyens, c'est ce que tu as réalisé. Oui, absolument. Une des questions qu'on a posées dans l'application, c'était de savoir si le répondant avait regardé un Barbie ou Oppenheimer, deux films qui avaient été lancés en même temps et qui avaient fait Führer. Puis, à notre grande surprise, ce qu'on a découvert, c'était que le fait de ne pas avoir regardé ces films-là était un des facteurs les plus marquants d'être républicain. Donc, ça, ça a été vraiment surprenant de pouvoir voir ça. Et ultimement, vous êtes en mesure, si un citoyen américain vous donne son menu de la semaine, presque de savoir pour qui il vote. Mais donner au moins une idée. C'est ça l'idée, c'est que ces facteurs-là s'accumulent pour pouvoir faire une prédiction complète. Parce que c'est ça l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire une campagne dans une Amérique aussi divisée que ça. Mais il y a de la segmentation qui se fait exactement sur ces variables-là par les partis politiques, qui permet de pouvoir cibler certains électeurs sur certains enjeux. Et ces segmentations-là se font sur des variables de dites « lifestyle » comme nous, on collecte. Alexandre, tu as la maîtrise en Sciences Po. Oui. Qu'est-ce qui te branche dans l'analyse de données? Qu'est-ce que ça te permet de voir qu'on ne verrait pas autrement? Mais c'est de discerner des phénomènes sociaux qui peuvent être difficiles de voir sans ces données-là. Donc des choses qui vont être plus à la grandeur, des mouvements à la grandeur de la société en général, des trucs comme ça. On veut continuer à faire de la Tagotchi au fédéral, puis au Québec, mais même peut-être ailleurs dans le monde. Merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup à vous. Et merci à tous les étudiants.